Bonjour à tous, c'est John, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour partager cette nouvelle vidéo avec vous. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la qualité de vidéo qui ne sera peut-être pas comme d'habitude, il n'y aura sûrement pas d'intro, pas d'outro, la qualité de son ne sera peut-être pas terrible, mais voilà, je suis en vacances, je n'ai pas pris mon PC, j'ai juste ma tablette, donc je fais ça à l'arrache, mais je tenais quand même, même si je suis en vacances, à vous sortir quelque chose, à vous parler de cette mise à jour. Donc aujourd'hui, le 16 décembre 2016, à 14h, on a eu le premier Snippic. Alors je vais vous en parler, il y a des choses que je vais découvrir avec vous. Alors on va commencer par détailler point par point, tous ensemble. Alors, nouveau niveau d'attaque de l'hôtel de ville de niveau 11. Donc on a le roi des barbares, niveau 41 à 45, donc ça c'est vraiment un truc de ouf. On a 5 levels de plus pour le roi et pour la reine. Donc déjà que l'héros 40, c'était assez cheaté, mais là ça va vraiment être encore plus ouf. Peut-être aussi un niveau design de héros, vu que le level augmente, je ne sais pas, on verra. Voilà, château de clan de niveau 7, golem de niveau 6, donc ça c'est vraiment ouf. Chevaucheur de cochon de niveau 7 et sort d'empoisonnement de niveau 5. Donc ça, ça ne concerne seulement les HDV11, donc il y en a beaucoup qui ne seront pas concernés. Mais restez là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui concernent aussi les hôtels de ville inférieurs. Ces ajouts de l'hôtel de ville de niveau 11 contribueront à mieux définir les différences entre l'HDV10 et l'HDV11 et à améliorer la résistance des combattants à ces niveaux. Le château de clan de niveau 7 est une nouveauté particulièrement essentielle car il permettra des dons de sort plus importants comme la rage ou le gel. La rage, j'aurais dit le rage moi, enfin bref. Donc en gros, concrètement, vous pourrez maintenant, si vous êtes HDV11, demander un sort d'élixir et pas forcément un sort d'élixir noir. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf aussi. Légère augmentation du rayon du sort d'empoisonnement. Donc ça, bien entendu, ça va concerner tous les hôtels de vible. La faible portée du poison rendait un peu trop difficile à utiliser avec son nouveau rayon. Plus besoin de savoir viser au pixel près. Dégâts et points de vie de la sorcière augmentés. Alors ça, c'est vraiment excellent puisqu'ils avaient déjà augmenté massivement leur attaque et leur point de vie à la dernière mise à jour. Du coup, je vous avais sorti une vidéo avec une composition à base de sorcière. Et cette compo que je vous ai sorti, ça veut dire qu'elle va être encore plus intéressante et elle va être encore plus facile à utiliser. La sorcière n'était pas aussi efficace que nous le souhaitons. Nous avons voulu nous concentrer sur sa puissance d'attaque avec cette prudente amélioration. Les ballons attaquent un peu plus rapidement après avoir atteint leur cible. Vitesse d'attaque du dragon augmentée, pas de changement des dégâts par seconde. Vitesse d'attaque du PK augmentée, pas de changement des dégâts par seconde. Concrètement, le PK, le seul truc qu'on lui reprochait, c'était d'être trop lent. Et malgré tout, on a, plusieurs Youtubers et moi-même, on a sorti une vidéo sur le PK Walk. Et le PK Walk, c'est vraiment une compo qui est excellente, qui place vraiment 3 étoiles très facilement. Vous retrouverez sur ma chaîne le PK Walk avec bébé dragon. Et en gros, maintenant que le PK est encore plus rapide, ça veut dire que cette compo va être encore plus simple à utiliser. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ces puissants attaquants semblaient un peu lents par rapport à des unités comme la Valkyrie ou le Bouliste. Attaquer un peu plus vite devrait les remettre en forme. Nouveau, tour de sorcier de niveau 10 pour l'HDV11. Tour de sorcier de niveau 9 disponible à l'hôtel de niveau 10 au lieu de 11. Les tours de sorcier des niveaux les plus élevés n'étaient pas tout à fait à la hauteur des autres bâtiments défensifs. Cette amélioration concerne surtout leur point de vie. Rempart de niveau 12 pour l'HDV11. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les HDV11, puisque ça veut dire que ça va être le retour du farm. Ils vont devoir farmer comme des ports. Ça ne va pas être évident de passer tous les remparts level 12. Alors, il y a des rumeurs qui disaient que leur design serait comme les anciens remparts level bleus. Alors écoutez, ça c'est des rumeurs, on ne sait pas. Supercell n'a rien dit d'officiel là-dessus, à moins que je me trompe. Mais ça serait donc un retour en arrière. S'ils font ça, ce serait pour moi pas très intéressant. Ça voudrait dire qu'ils ne se foulent pas à nous sortir quelque chose de nouveau, de beau. Ils reprendraient en fait les anciens remparts bleus. Écoutez, moi j'aurais bien vu des remparts blancs pour l'Hôtel de Ville de niveau 11. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'introduction de ces remparts à l'Hôtel de Ville de niveau 11 fait partie d'un plan plus vaste d'amélioration des remparts que nous comptons appliquer dans les prochaines mises à jour d'équilibrage. Alors, on continue. Donc là, on est sur la fin. Réduction du prix ou durée d'amélioration. Donc, Roi des Barbares de niveau 31 à 40. Donc ça, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Reine des Archers de niveau 26 à 40. Rempart de niveau 10 à 11. Donc, ça fait une super... Bon, ça c'est vraiment cool qu'ils réduisent le prix. Tour de sorcier de niveau 3, 9 pour l'HDV 11. Achâteau de clan de niveau 5, 6. Chevaucheur de cochon, tous les niveaux. Et Golem, tous niveaux. Autre élément, nouvelle durée de 15 et 30 minutes pour les guerres amicales. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Délai d'attente des messages de clan réduit de 12 à 1 heure. Alors ça, c'est vraiment excellent parce que c'est vrai que quand on est chef adjoint ou chef et qu'on fait un message clan, être obligé d'attendre 12 heures pour devoir faire un message clan, c'était pas terrible. Maintenant, il y a juste à attendre 1 heure. Donc voilà encore une très bonne nouvelle. Suggestion des ouvriers mieux organisée. Nouveaux événements. Pensez à consulter notre nouvel onglet événements en touchant le bouton correspondant. Nous y présenterons désormais des événements spéciaux réguliers. Au fait, nous avons encore 3 cadeaux de clan Noël. Clan Noël, ok, c'est sympa, je ne connaissais pas. A partager avec vous. Chef, que peuvent-ils bien contenir ? La réponse la semaine prochaine avec l'ouverture du premier cadeau. Voilà, écoutez, mise à jour vraiment très très intéressante. Moi, je vous propose qu'on se retrouve demain sur la chaîne entre 14 et 15 heures. Pareil, pour vous dévoiler le deuxième sneak peek. Encore une fois, désolé, c'est vrai que ça ne me ressemble pas de faire des vidéos à l'arrache comme ça. Mais ça me semblait quand même important d'en informer ma communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. A bientôt tout le monde, ciao !